Le truc artique de cette semaine, c'est le site web ClipDrop et sa fonctionnalité Relight qui permet de changer la source de lumière et sa couleur à l'intérieur d'une image. C'est un outil gratuit, mais si jamais on voulait télécharger une version HD de notre nouvelle image, il faudra se créer un compte et s'abonner. Alors on navigue au site ClipDrop.co.relight et on est invité tout de suite à cliquer déposer notre fichier à l'intérieur de l'encadré ici ou à sélectionner une des œuvres en exemple. Alors je vais prendre Jeune fille à la perle. On voit d'emblée deux points de lumière qui ont été ajoutés et que ce n'est pas la luminosité, les sources de lumière d'origine de l'image. En haut ici, on voit une petite ampoule qui permet justement d'afficher ou pas les lumières qui ont été ajoutées. L'œil ici permet d'enlever les cercles qui représentent les sources de lumière pour seulement voir l'effet de cette lumière sur le sujet. On voit qu'il y a deux cercles, donc deux sources de lumière ont été ajoutées. Et en bas, on a les onglets pour les paramétrer. La lumière 1 et la lumière 2. La première option, c'est bien sûr la couleur. Ensuite, on peut choisir la distance de la lumière face au sujet et son rayon à l'intérieur de la scène. Les cercles qui représentent les sources de lumière sont déplaçables à l'intérieur de la scène. Donc ça permet vraiment de comprendre l'impact de l'emplacement de la source de lumière sur les zones d'ombre et de lumière à l'intérieur du sujet. Deux autres options sont disponibles, soit l'arrière-plan et l'ambiance. L'arrière-plan, par défaut, est sélectionné, mais on pourrait le retirer pour le changer avec une couleur. Ensuite, on peut choisir si l'arrière-plan reçoit ou non de la lumière et si on veut que ça soit tout simplement transparent. On peut ajouter autant de lumière qu'on souhaite en cliquant ici sur le bouton « New Light ». Elle va s'ajouter au centre de l'image. On la déplace. On lui donne une intensité, une distance et un rayon. Si on souhaite télécharger l'image pour la conserver avec soi, on peut tout simplement ici cliquer sur le bouton « Download ». On reçoit donc une image JPEG qui ne contient pas les cercles qui représentaient les sources de lumière et qui n'a pas non plus de filigrane. Donc on pourrait se servir tout simplement de cette image-ci directement dans un autre travail. Mais selon moi, l'intérêt d'utiliser ce site web, c'est vraiment dans un contexte d'apprentissage pour que les élèves comprennent l'impact de la couleur de la source de lumière et de son emplacement à l'intérieur de la scène sur les différents objets. En ayant la possibilité d'expérimenter de toutes sortes de façons les déplacements et les couleurs de lumière, ça va vraiment aider vos élèves à mieux saisir le concept. C'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère qu'il vous sera très utile. Sous-titrage Société Radio-Canada